Souvent, dans nos journées, on a des hauts et des bas, c'est normal. Et c'est souvent lié à notre façon de gérer notre énergie. Les pires moments où on a pris les pires décisions, c'était rarement après une séance de sport le matin, et puis on était frais et on était plein d'énergie. Les moments où on regrette, où on se chicane, où on prend de mauvaises décisions, c'est souvent quand on est dans de mauvaises émotions. « Gaze un bar. » « Gaze un bar. » « Trois ans moins quarante. » Voilà, par exemple. C'est-à-dire que je dis souvent « mauvaise émotion, mauvaise décision. » Donc, il faut reconnaître quelque chose, il faut se reconnecter avec soi-même. Oui, parce que sinon, la qualité de notre vie est égale à la qualité de nos émotions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « Mais alors toi, Franck-Nicolas, tu n'es jamais de mauvaise humeur, tu n'es jamais... » Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Mais la vie est trop précieuse et elle est courte, et moi, je n'en connais qu'une, pour que je gâche une journée pour une personne sur plus de 7 milliards qui m'a peut-être gâché la journée. « No way, ce n'est pas possible. Je vais gâcher 30 minutes, je vais gâcher une heure. » Mais il y a des gens qui fichent en l'air leur journée parce qu'une personne leur a dit « Je ne t'aime pas. » « Je ne t'aime pas. » « Je ne t'aime pas. » « Je ne t'aime pas. »